Bonjour, on commence aujourd'hui « Vivre le français » EB3 pour troisième primaire. On va faire trois leçons, la phrase interrogative, la phrase exclamative, la forme négative, le groupe nominal. On commence par la phrase interrogative. La phrase interrogative, c'est une question qui termine toujours par un point d'interrogation. Comme fait-il beau ? Est-ce qu'il fait beau ? Donc, on commence par une majuscule et termine par un point d'interrogation. Comment je fais une forme ou une phrase interrogative ? Je fais par trois façons. Premièrement, par l'intonation. Deuxièmement, j'ajoute « est-ce que ? ». Troisièmement, l'inversion. Premièrement, par l'intonation, c'est-à-dire j'écris la phrase comme elle est et j'ajoute à la fin un point d'interrogation. « Vous avez de la monnaie ? » Deuxième façon, j'ajoute « est-ce que ? » au début de la phrase. J'écris la phrase comme elle est, « est-ce que ? » J'ajoute au début « est-ce que ? » et à la fin un point d'interrogation. « Est-ce que vous avez de la monnaie ? » Troisième façon, « avez-vous de la monnaie ? » Donc, j'ai fait ici l'inversion. L'inversion, c'est-à-dire j'écris le verbe au début et le pronom après. « Avez-vous de la monnaie ? » J'écris le verbe, puis le pronom, puis le reste de la phrase et le point d'interrogation à la fin. Si je n'ai pas un pronom, et si le sujet, c'est un nom commun ou un nom propre, qu'est-ce que j'ai fait ? J'écris au début le nom, puis le verbe, puis le pronom, puis le reste de la phrase. Donc, « Aline, est-elle une bonne fille ? » « Aline, est-elle une bonne fille ? » Donc, j'écris le sujet ou le nom, puis le verbe, puis le pronom, puis le pronom selon le sujet. « En a-héna, je choisis « elle » parce que « Aline », c'est féminin singulier. Puis le reste de la phrase, point d'interrogation. Donc, j'écris premièrement le nom, numéro 2, verbe, numéro 3, pronom, et après le reste de la phrase, point d'interrogation à la fin. Ce sont les trois façons pour faire une forme interrogative. Deuxième type, c'est la phrase exclamative, c'est-à-dire j'exprime une émotion, un sentiment. Toujours termine par un point d'exclamation. Comme « qu'elle est gentille ? » « Qu'elle est gentille ? » « Comme elle est méchante. » Comment je fais la phrase exclamative ? « Ils ont pas la phrase exclamative. » On dit deux façons. Premièrement, j'ajoute « que » au début, j'ajoute « que » au début de la phrase. Comme ici, « qu'elle est gentille ? » « Qu'elle est gentille ? » Ce sont les deux façons pour faire une phrase exclamative. Ce sont les deux façons pour faire une phrase exclamative. On va travailler maintenant la forme négative. La règle générale, je mets avant le verbe « ne » après le verbe « pas ». Aussi, le verbe commence par une voyelle, donc j'écris « n apostrophe pas ». Comme ici, je mange du pain, je ne mange pas deux pains parce que les articles indéfinis, vous vous rappelez, un, une, des, du, de là, tout ça se transforme en deux. Les nouveaux. Si j'ai le mot « encore », au lieu d'écrire « pas », j'écris « plus ». « Je mange encore du pain, je ne mange pas de pain. » Pourquoi ? Parce que j'ai ici le mot « encore ». Donc, j'écris « je ne mange plus de pain. » Si j'ai le mot « toujours » ou « souvent ». « Toujours » ou « souvent ». Là, on a dit que le mot « toujours » ou « souvent ». J'écris « jamais ». « Jamais ». « Je mange toujours du pain. » « Je ne mange jamais de pain. » Si j'ai le mot « tout » ou « quelque chose » ou « quelque chose ». On trouve quelque chose après le choix. J'écris « rien ». « Je mange tout », « je ne mange rien ». « Quelque chose », ici. « Quelque chose ». « Tu vois quelque chose ? » « Non, je ne vois rien ». Si je vois le mot « quelqu'un », j'écris « ne personne ». « Personne ». « Tu as trouvé quelqu'un ? » « Non, je n'ai trouvé personne ». « T'abarne, héna, j'ai transformé « tu » en « je ». « Lain, il n'y a la ma basse al-bitu » « Begyeweb » « bejeu ». « Ou bardou, le verbe est bid'gayr. » « Là, ma sujet bid'gayr. » « P-A-S-B-A-I-C-A ». Donc, « Quelqu'un », « personne ». « Quelque chose », « rien ». « Tout », « plus ». « Toujours » ou « souvent ». « Jamais ». La dernière phrase. « Je mange du pain et de la confiture ». « Si j'ai le choix », « L'au-en-di-il-ghtior » « M'a-benn-chaktin », « Fabaoul ni, ni ». « Je mange du pain et de la confiture ». « Je ne mange ni pain ni confiture ». « Voilà pain, voilà confiture ». « Je ne mange ni pain ni confiture ». « J'enlève le « e ». » « Je ne mange pas du pain et de la confiture ». « Je ne mange pas du pain ni confiture ». « Deuxième mot, ni pain ni confiture ». « Comme ça, on a terminé. » « Deuxième leçon, la forme négative. » « Troisième leçon, le groupe nominal. » « Qu'est-ce que ça veut dire un groupe nominal ? » « Le groupe nominal est un nom commun, ne peut être entré seul en phrase. » « Il a besoin d'être précédé d'un petit mot, le déterminant. » « Le groupe nominal, il veut dire « non ». « Non, d'un, il faut que je ne mange pas du pain. » « Lesième leçon, il faut que je ne mange pas du pain. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Le déterminant. » « Et c'est le déterminant ? » « Un, une, des, deux, le, la, les, ce, cette, c'est, mon, ma, mi, tout ça, ce qu'on appelle le déterminant. » « Non, il faut que je ne mange pas du pain. » « Lesième le déterminant, il faut que je ne mange pas du pain. » « Le déterminant plus non égale groupe nominal. » « Groupe nominal est donc constitué au minimum de la paire déterminant plus non. » « Comme le chien, le déterminant, chien, non, le chien à la barre, c'est ma groupe nominal. » « Ma fille, ma déterminant, fille, non, ma fille à la barre, groupe nominal. » « Cette table, sept déterminant, table, non, cette table, groupe nominal. » « Le fils, le déterminant, fils, non, le fils, groupe nominal. » « Et on peut ajouter au groupe nominal des adjectifs. » « Comme ça, on a terminé. » « Merci et au revoir. » « Merci. »